Je vais rendre votre ordinaire extraordinaire. 19 mars 2014 Parole du Seigneur via son messager Jim, traduite et lue par Justine Quelle est la récompense ? On dit que l'oiseau qui se lève tôt attrape le verre. Certaines choses ne sont pas si simples. Je vais vous confier quelque chose. Ce n'est pas nouveau, mais je vais vous le présenter d'une façon inédite. Vous avez des émissions de télévision dans lesquelles les gens rivalisent en chantant. Les meilleurs compétiteurs ne sont-ils pas ceux qui semblent sortir de nulle part ? Ceux que personne ne s'attend à voir réussir sont ceux qui éblouissent les juges et le public et les laissent pantois, bouleversés, émerveillés. N'est-il pas vrai qu'un prophète ne sera jamais honoré dans sa ville natale ? Mais les étrangers affleuront vers lui. Demandez-vous pourquoi ? Je vais changer l'ordinaire. L'ordinaire deviendra non seulement extraordinaire, selon ce qu'en percevront et témoigneront les autres, mais par-dessus tout, il sera rendu glorieux. Ne méprisez pas les miracles qui surviennent pour des gens ordinaires. Vous serez témoins de miracles lorsque vous passerez du temps avec n'importe lequel de vos frères et sœurs. Vous apprendrez quelque chose de chacun d'eux, et chacun d'eux apprendra quelque chose de vous. Vous avez des prophètes tout autour de vous, partout où vous allez. Même les animaux et les arbres prophétisent. Comment ? En ayant besoin de quelqu'un pour prendre soin d'eux. La création ne se maintient pas toute seule. Vous vous rappelez ce que mon Fils vous a dit ? Que l'homme ne peut pas vivre uniquement en se nourrissant d'aliments ? Que croyez-vous que cela signifie ? Cela signifie que sans Dieu, vous mourrez. Sans Dieu, tout mourra. Je te donne un bijou de sagesse, un rubis pour mardi. Je garde toujours le meilleur pour la fin. Le meilleur vin. Les meilleures bénédictions. La meilleure génération. Vous êtes la dernière génération et la plus étonnante. Mon esprit est répandu pas juste pour quelques-uns, mais pour tous. Sachez que si vous entendez ou lisez ceci, c'est à vous que je m'adresse. Vous ferez des choses étonnantes. Vous vous surprendrez vous-même et tous ceux qui vous connaissent. C'est le trophée de la compétition. Vous êtes instoppables. Alors, vous saurez que je vous aime. Et vous saurez que rien dans ce monde ne peut vous enlever cela. J'ai placé en vous un potentiel que vous ne soupçonnez pas. 21 mars 2014 Parole du Seigneur via son messager Jim, traduite et lue par Justine J'ai dit que vous êtes des dieux, et que vous êtes tous mes enfants. Croyez-le, je l'ai dit plus qu'une fois. En fait, c'est la troisième fois, et vous savez ce que cela veut dire. Une vie entière dans ce monde peut sembler long. Est-ce que vous m'attendez depuis longtemps ? Si c'est le cas, vous êtes béni. Ou bien peut-être que vous venez seulement de découvrir que je suis en route pour vous secourir de cette destruction en suspens. Vous êtes également béni. Oh ! Combien mes autres enfants à travers les âges ont désiré voir les jours que vous vivez. Je suis juste à la porte. Je suis juste à la porte. Lorsque la porte va s'ouvrir, la lumière sera éblouissante, pure gloire. Pourtant, il y a des gens qui persistent à refuser de voir la lumière. Beaucoup d'entre eux aiment les ténèbres. Et je vais donc être obligé de leur montrer pourquoi c'est un mauvais choix. Vous dites toujours à vos enfants de faire de bons choix ? Bravo ! Vous faites bien en tant que parents. C'est pareil pour moi. Je suis un bon père. Vous allez très bientôt être récompensés pour vos bons choix, mes fidèles enfants. J'apprécie grandement lorsque vous me choisissez plutôt que les hommes. Ne croyez pas que vous me délaissez lorsque vous décidez de manifester de l'amour à votre famille et vos amis. Lorsque vous aimez vos frères et vos sœurs, vous me choisissez moi. Si vous êtes en train de lire ceci, vous êtes mon ami. Laissez votre cœur libre de toute préoccupation. Je suis toujours avec vous, ici même. J'ai bien dit « ici » et non pas « là-bas ». Et j'ai dit « je suis » et non pas « je serai ». Réalisez-vous qu'il n'y a pas de séparation entre vous et moi ? Il n'y a rien que vous pensiez, disiez ou fassiez qui m'échappe. Rien qui se soustrait à mon implication. Je suis en tout et je suis tout. Comme mes enfants se sont laissés égarés en ces derniers jours, Vous seriez tentés de croire que je ne suis qu'une légende, un mythe. Voilà pourquoi votre foi est pour moi un trésor, mes petits. Vous valez tout pour moi. La preuve, je suis en train de vous parler. Pouvez-vous me voir sourire ? Pouvez-vous sentir mes bras autour de vous ? Est-ce que cela vous fait pleurer de savoir à quel point je vous aime ? Bientôt vos larmes prendront fin Et vous me verrez simplement telle que je suis. C'est pour moi le comble du bonheur de passer l'éternité avec vous. Je peux difficilement contenir ma joie. Je ne vais d'ailleurs pas la contenir beaucoup plus longtemps. Vous allez voir et sentir ma gloire. Et elle sera nôtre pour toujours. Pour toujours, commence maintenant. Références scripturaires Exode 7.1 L'Éternel dit à Moïse Vois, je te fais Dieu pour Pharaon Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Zacharie 12.8 En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'Ange de l'Éternel devant eux. Psaume 82.6 J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Proverbe 26.2 La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Jean 10.34 Jésus leur répondit N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. Jean 3.34 Car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu. Car Dieu ne donne pas l'Esprit par mesure. 1 Corinthiens 4.8 Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. 1 Corinthiens 6.17 Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec Lui. 1 Corinthiens 2.16 Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Matthieu 18.18 Amen, je vous dis. « Tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. » Matthieu 16.19 Je te donnerai la clé du royaume royal des cieux pour interdire sur terre ce qui est interdit au paradis et pour servir sur terre ce qui est servi au paradis. Esaïe 22.22 Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ésaïe 22.21 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?